Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on est là pour parler de violences conjugales. Donc je vais laisser nos invités se présenter et mon nom c'est Magalie. Bien, allô tout le monde, moi c'est Émilie Robitaille, intervenante sociale pour le SATAS, un organisme qui vient en aide aux personnes qui ont des comportements violents. Moi c'est Mégane, j'ai animé le podcast en début de saison, sinon vous me connaissez. Bien, vous me connaissez. Je me suis présentée dans les autres vidéos, mais je suis animatrice dans les écoles secondaires prévention des dépendances et je m'occupe des comités jeunesse en milieu ruraux. Salut tout le monde, moi c'est Myriam, je suis agente de projet jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi, ancienne stagiaire aussi, donc ça fait à peu près un an que je suis au Carrefour, que je côtoie à tout ce beau monde. Ah, et on m'entend, bizarre on dirait. Oui, je pense qu'on pourrait lever son micro, ça l'a comme coupé un peu. Allô? Ok. Ok, c'est bon. Donc, on va commencer sans plus tarder de commencer de la base. C'est quoi un homme, un homme ou femme, on va mettre ça général là, quelqu'un, 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 quelqu'un de violent. C'est quoi, c'est pourquoi, pourquoi, c'est quoi les différences entre, tu sais on entend souvent pervers narcissique et manipulateur. Alors, c'est quoi les deux liens, c'est quoi les différences en fait. Ben écoute, je vais commencer déjà par répondre à ta première question, tu sais pourquoi quelqu'un est violent. Parce que je pense que c'est quand même une base assez importante ici. Souvent, ce qu'on comprend aussi, quand on vit une émotion, quand on vit une émotion forte, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on, on sait pas toujours comment la gérer, on sait pas comment des fois toujours la réguler, puis on n'a pas toujours eu la même expérience dans notre vie pour nous aider à gérer nos émotions. Fait qu'après ça, on grandit, on est des petits-enfants, puis on grandit avec ces frustrations-là qu'on sait pas comment se gérer. Puis après ça, un moment donné, on peut devenir explosif. Puis de peu importe la manière, ça peut être verbal, physique, on a de toutes sortes de formes de violence qui fait qu'on… Puis en fait, c'est notre manifestation de nos inconforts face à quelque chose. Parce qu'en fait, on perd le contrôle d'une situation, puis on essaie en quelque sorte de reprendre le contrôle. Mais est-ce qu'on le reprend de la bonne manière, c'est là qu'est à se poser la question. Parce que souvent, les personnes qui vont commettre ces actes-là sont pas très non plus à l'aise d'avoir fait ça. Une fois que c'est fait, souvent, ils sont pas très fiers d'eux, mais ils savent pas comment faire autrement non plus. Mais, par exemple, également, aussi, l'organisme que tu couvres, c'est quoi le… Satas. 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 C'est quoi, en fait, le Satas? Ben, le Satas… Eh, écoute, là, ils vont pas m'aimer, là, j'oublie tout le temps, c'est quoi l'acronyme, là. L'avez-vous décrit, non? Non. Non. Attends, je vais essayer de le trouver, là. Explique, je vais essayer de le trouver. Faut vraiment que je me le rende dans la tête, c'est gênant. Mais vraiment, on est vraiment là. En fait, le Satas offre plusieurs services dans l'organisme. Donc, le Satas vient en aide aux personnes qui ont des comportements violents. Donc, vraiment, tu sais, aller venir gérer les émotions, à se comprendre mieux, pour pouvoir mieux s'outiller, pour pouvoir faire face aux situations de la vie quotidienne. Il y a aussi un volet qui est en transgression sexuelle. Donc, tout ce qui est les personnes, tu sais, qui ont une déviance ou, tu sais, qui sont dans la transgression sexuelle. Donc, on a un programme carrément pour eux aussi, qui est sur 24 mois, 18-24 mois, tout dépendant des personnes. Sinon, on a aussi un autre service qui est le CAMP, qu'on appelle ça le CAMP, un CAMP de chasse. C'est vraiment une porte ouverte aux hommes. Toutes les semaines, ils peuvent venir nous voir. Puis justement, c'est vraiment juste pour venir ventiler. Ils viennent ou ils ne viennent pas, c'est leur responsabilité. Mais c'est vraiment, s'ils veulent venir, il y a quelqu'un pour eux, pour les assister, puis pour les faire cheminer si on a besoin. – C'est un peu comme le centre de femmes, dans le fond. Ils viennent voir les gens, puis… – Oui, c'est ça. – Oui, c'est ça. – C'est un milieu de vie pour quoi? Une journée dans la semaine? – Non, c'est une soirée. – Ah OK, c'est ça. – C'est comme un 6 à 8, là, le soir. Donc, c'est ce soir, justement. Puis, ils peuvent venir, ils viennent ou ils ne viennent pas. Pas de responsabilité. Mais s'ils ont besoin de parler de quoi, s'il y a un groupe, bien, tu sais, souvent, entre hommes, souvent, ils vont se partager des expériences ou s'entraider. Moi, j'interviens sur des choses, puis ça se fait doucement. – Puis, mettons, là, qu'il y a un homme qui arrive à votre porte. Aïe, j'ai de la misère, mais il faut vraiment que je vous approche. – Oui. – Un homme arrive à votre porte, c'est quoi que vous faites? C'est quoi les démarches pour le suivre? – Oui, bonne question. En fait, quand quelqu'un se présente chez nous, il vient chercher de l'aide. On a deux types de clientèle. On a la clientèle qui vient nous voir sur base volontaire. Ceux qui font comme, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire. J'ai entendu parler de vous. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut faire de quoi ensemble? Puis, on a une autre partie de notre clientèle qui est sur ordonnance de la cour. Donc, ils ont vraiment un devoir de venir faire ça pour continuer, en fait, à cheminer dans leur probation. Donc, on a deux types de clientèle. Les deux cheminent des fois différemment. Des fois, ça fait des échanges quand même assez, à des beaux échanges. Mais quand ils viennent, le premier abord, quand ils viennent nous voir, on fait une première rencontre et on les évalue. Ça fait qu'on fait ça sur deux, trois rencontres. On a un questionnaire qu'on remplit avec eux. Puis, on apprend à les connaître, en fait. On apprend à voir c'est quoi qui vient les déranger, eux. C'est quoi qu'on appelle ça des déclencheurs. Qu'est-ce qui vient déclencher souvent, mettons, ta colère ou tes émotions, ta jalousie? Peu importe ce que ça peut être. Puis, à partir de là, on apprend. Puis, c'est qu'est-ce que tu fais comme réaction? Ça ressemble à quoi? Comment tu le fais? Est-ce que tu cumules beaucoup? Ou es-tu un impulsif qui réagit vite? Est-ce que tu en prends, tu en prends, tu en prends? Ça fait qu'on apprend vraiment mieux les connaître. On apprend à voir leur historique aussi. Puis, une fois fait ça, on regarde si, oui ou non, on les intègre à notre programme de violence. C'est quoi leurs besoins? Puis, selon son besoin, vous allez vous adapter justement à ce qu'il y a besoin. En fait, le programme est vraiment conçu sur 15 rencontres, avec des thèmes vraiment précis. Puis, à partir de ces thèmes-là, c'est sûr que nous, connaissant son historique personnel, des fois, on peut aller plus loin sur certains thèmes en disant qu'on va travailler un peu plus avec lui. Puis, je dis lui, mais en passant, c'est homme-femme. OK, c'est ça. C'est ma prochaine question. Parce qu'on a majoritairement une clientèle masculine, mais c'est ouvert aux femmes. On ne mélange pas ces deux groupes séparés. Ils ne vont pas ensemble. Mais c'est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. C'est intéressant à savoir parce que, mettons, moi, j'ai fait une technique en travail social. Puis, sa tasse, tu sais, on disait que c'était un organisme pour les hommes. Ah, ça coupe vraiment mon micro. Ce n'est pas le fun. Je parle plus fort. Oui, faudrait que je parle plus fort. Mais en parlant de ça, j'ai trouvé c'est quoi le nom qu'on parle de sa tasse? Oui, je ne l'ai pas trouvé. C'est Service d'aide et de traitement en apprentissage social d'Apétibite et Miscamingue. Merci. Ça me fait plaisir. Ça fait que c'est un apprentissage social, vraiment. On vient vraiment outiller ces hommes-là et ces femmes-là, en fait, à savoir juste mieux se connaître. À mieux, souvent, c'est des gens qui… Tu sais, c'est quelqu'un qui cumule beaucoup. Bien, c'est quelqu'un qui n'a pas mis ses limites assez souvent. Tu sais, qui n'a pas dit comme un stop avant de venir, tu sais, en accumuler puis emmener. Bien, il fait sa coche, là. Ça fait qu'on est vraiment, tu sais, dans la réappropriation de soi puis apprendre à se connaître. Puis ça, pour les hommes et les femmes qui n'ont pas été habituées à ça, c'est assez… c'est challengeant. Moi, j'aurais une question, là, par rapport à… tu sais, tu disais, tu as deux types de clientèle. Ceux que c'est par rapport au tribunal qui n'ont pas le choix de venir, c'est-tu parce qu'ils ont reçu des plaintes, justement, qui font en sorte que… bien là, on est évalué puis il faudrait que tu ailles au satas ou c'est comment ça fonctionne, mettons? Il y a un peu de tout. Tu sais, il y a de monde qui sortent de prison puis qui doivent, tu sais, que ça fait partie de leur ordonnance de venir faire ça. Il y en a d'autres, des fois, c'est des codes d'EPJ aussi, tu sais, de faire comme « Hum, tu sais, d'après moi, on se conseille de venir faire le programme, ça va t'aider aussi, tu sais, pour la famille et tout ça. » Ça peut être de ça aussi. OK. Exemple, quelqu'un… est-ce que ta clientèle, en fait, est-ce qu'il y a une tranche d'âge ou c'est vraiment ouvert à tous? C'est majeur. C'est 18 ans et plus. OK. OK. C'est 18 ans et plus. Si c'est plus jeune, on réfère. Mais nous, on s'occupe vraiment de la clientèle adulte. Puis, écoute, c'est de 18 à 100 ans. Ça peut être de tout. OK. Puis ça m'intrigue. Si, mettons, il y a un jeune qui arrive il y a 17 ans, vous le référez à qui? Bien, rendu là, c'est de voir justement c'est quoi ses besoins. Mais tu sais, il y a comme plein d'autres organismes qu'on peut lui référer pour mineurs. Alors, il y a des fois qu'on pourrait arriver peut-être avec un mineur assez plus vieux, justement, qu'on pourrait aller cibler des thèmes spécifiques, mais on ne l'intégrerait pas à un groupe d'adultes. Ça serait vraiment en individuel, mais ça serait à voir avec la directrice aussi plus haut puis d'évaluer. Mais il y aurait peut-être possibilité de faire des choses. Si on voit vraiment que le besoin est grand, là. OK. Est-ce que ce genre de personnes-là peuvent changer? D'après toi? Je ne suis pas convaincue. Ça, tu sais, quand on dit ce genre de personnes-là, on n'a pas, dans notre clientèle qu'on a au SATAS, on n'a pas juste des batteurs de femmes. Tu sais, le stéréotype qu'on peut entendre, tu sais, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Puis il y en a qui viennent dans nos bureaux puis qui partent vraiment avec un cheminement. Ça fait longtemps qu'ils cheminent puis qui viennent juste s'outiller un peu plus, tu sais, parce qu'il y a des petits trucs dans leur vie qui accrochent. Ça fait que, tu sais, ils viennent de plus. Il y en a qui partent de plus loin, tu sais, qui partent avec pratiquement rien d'acquis. Puis tu sais, tu ne peux pas ramer plus fort qu'eux. Non. Toi, tu es là, tu leur enseignes, tu les confrontes à certaines réalités. Puis des fois, ils ne veulent pas y aller. Des fois, ils veulent un peu. Mais tu prends les portes, tu essaies des choses pour les amener à aller plus loin, en fait, parce que tu veux que leur bien. Mais après ça, ils font ou ils ne font pas, ça ne t'appartient pas. C'est ça. Dans le cas, si une personne veut changer, elle va s'arranger pour le faire. Tu ne peux pas la pousser. Mais moi, je pense que tout le monde peut changer. Oui, c'est sûr que c'est difficile, mais je veux dire… Chacun ses défis, tu sais. C'est ça, chacun ses défis. Puis si lui, ça lui prend deux âmes, puis l'autre, ça lui prend six mois, bien, ça va être ça. Ça dépend vraiment de la personne. Puis tu sais, chaque personne qui termine le programme a appris ce qu'il avait besoin d'apprendre à ce moment-là. Toi, tu as bien beau trouver ça bien évident dans ta tête. Mon Dieu, il a juste à changer ça, faire ça, puis ta vie va être belle. Mais tu sais, si lui, il n'est pas rendu là, ou elle n'est pas rendue là, puis c'est pas rendu là. C'est juste ça. Fait que tu sais, le petit peu, s'il a appris à dire stop à tel événement, s'il dit, tu sais, à cette fois-là, il est toujours capable de dire non au lieu de dire tout le temps oui, tu sais, puis de se mettre dans la marde à chaque fois, bien, ça sera ça pour cette fois-là. Puis si après, tu sais, nous, on reprend toujours n'importe qui qui a besoin de revenir dans nos programmes. C'est tellement plus que, ah, bien, tu as juste à changer, tu as juste à arrêter de la frapper ou peu importe. C'est tous les patterns, tous ses traumas, son enfance, tu sais, il y a… Les gros processus. C'est ça, exactement. Puis tu sais, ça doit être différent pour chaque personne. Fait que c'est sûr que tu peux pas vraiment, tu sais, comme… Oui, genre, l'humain est fait, genre, qu'on généralise tout le temps, genre, mais c'est vraiment différent pour chaque personne. C'est vraiment beaucoup nuancé. Puis tu sais, c'est pour ça que je dis, on n'est pas dans le typique batteur de femmes. Tu sais, souvent, moi, il y en a qui viennent dans mon bureau, mais là, j'ai jamais touché à une femme de ma vie. Tu sais, ils ont peur de ça parce que c'est pas ça qu'ils sont. Ça ressemble à quoi, d'abord? Tu sais, mettons, nous autres, comme tu dis, on passe tout le temps à celui qui fait de la violence physique, mais ça ressemble à quoi, mettons, les clients que tu vois, que tu côtoies? Écoute, il y a de tout, mais tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, c'est des clientèles souvent… Beaucoup, je te dirais, ce qui résume notre clientèle, c'est une clientèle qui n'a pas une grande estime d'elle-même. Ils ne se sentent pas en possession de ce qu'ils font. Souvent, ça fait qu'ils sont en perte de contrôle. Fait qu'autant au niveau amoureux, tu sais, d'être en confiance qu'il est avec quelqu'un, puis qu'il est correct, qu'elle ira pas voir ailleurs. Tu sais, des fois, c'est tellement une incertitude tout le temps, puis pour être sûre que toi, tu te sens pas bien, bien, tu fais peur à l'autre pour être sûre qu'elle reste… Fait que dans le fond, on fait vivre notre peur, on fait subir notre peur à nous, à d'autres personnes de notre entourage, plutôt que de nous réparer nos propres problèmes. Parce que c'est pas à elle d'arrêter de vivre parce que toi, t'es insécure. Fait que c'est tout ça, en fait. Puis c'est important aussi de souligner, tu sais, nous, on travaille avec la clientèle qui se responsabilise face à ses actes. Fait que tu sais, si on voit qu'on travaille avec quelqu'un, puis que la personne n'est tout, que c'est toujours, tu sais, jamais rien n'est de sa faute, bien, on peut pas non plus travailler avec cette personne-là si elle a pas fait un minimum de cheminement. Elle est pas rendue là, c'est ça. Elle a pas encore accepté qu'elle avait une problématique, oui. Mais tu sais, en même temps, minime soit-elle, on va l'apprendre. Si ça, la personne accepte, ah oui, c'est vrai, j'ai peut-être un tort-là, bien, parfait. On va commencer avec cette base-là, puis après ça, on fera du chemin. Petit peu par petit peu. C'est aussi une affaire de société, je veux dire, tu sais, souvent, les hommes sont comme, ils ont été montrés à pas montrer leurs émotions, ils ont été montrés à être tough, à être fort. Puis c'est justement la seule manière, on dirait, qu'ils peuvent l'extérioriser. Parce que, écoute, c'est pas la première fois que, j'en ai entendu beaucoup d'hommes dire, moi, je parle pas de mes émotions, moi, non, moi, j'ai jamais pleuré de ma vie, tu sais. Fait que ça part de ça aussi, c'est pas de leur, oui, il y a une partie que c'est leur faute, que c'est les autres qui décident de rester là-dedans. Parce que c'est pas facile de changer aussi, mais c'est la société qui leur dit que c'est correct d'agir comme ça. Oui, en fait, on est beaucoup, bien qu'on est dans une société qui est en changement, tu sais, les hommes sont beaucoup moins stéréotypés qu'ils l'étaient, n'empêche qu'on vit quand même dans des codes de masculinité, quand même assez traditionnels, veux, veux pas. Tu sais, un homme, ça pleure pas, tu sais, un homme, ça... Parce qu'il est toxique, en fait. Puis tu sais, un homme, ça va attendre bien longtemps avant d'aller à l'hôpital ou consulter santé mentale, tu sais, on... Les hommes consultent pas, ils sont pris sur le tas, ils sont pas dans le réseau, donc, tu sais, ça vient aussi avec beaucoup plus aussi, tu sais, les cas de suicide, tu sais, ça vient avec bien d'autres facteurs de risque, donc... J'ai un petit moustique, là, qui gosse depuis tantôt. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une clientèle qu'il faut, tu sais, qui... Donc, quand ces personnes-là viennent de base volontaire ou par ordonnance de la cour, c'est des hommes qui font le pas pareil de venir dans nos bureaux. Puis ça, c'est déjà un très gros pas en soi. Parce que c'est pas parce que t'as une ordonnance de la cour qui vienne dans nos bureaux. Ils ont le choix. Après ça, c'est les conséquences qui vont suivre, mais ils ont le choix de venir. Puis je vous garantis qu'ils viennent pas tous. Fait que ceux qui viennent, ils viennent. Fait que c'est... C'est important de le souligner. Exemple, là, quelqu'un... Je vais arrêter de dire tout le temps quelqu'un, là. Une personne qui... Je sais pas si tu vas comprendre ma question. Une personne qui a des comportements violents mineurs, étant mineurs, est-ce que cela risque de se reproduire... Des risques de récidive à l'âge adulte? Je sais pas si tu comprends ma question. Oui, je comprends. En fait, si cet enfant-là, mineur, se trouve pas des outils pour mieux se gérer, il y a bien des chances que ça se reproduise dans le futur. Parce que si elle met pas rien en place, si déjà, elle réalise pas qu'elle a un problème ou si elle est pas prête à y faire face, si elle va pas chercher des choses pour s'entourer, pour aller mieux. L'environnement aussi, les gens avec qui cette personne-là se tient autour, des fois, font en sorte qu'ils restent aussi dans un cycle qui peut être parfois toxique pour eux. Est-ce que ça peut être dû à un trauma durant l'enfance? Oui, ça peut être dû. Ça peut être dû à bien des affaires, en fait. On devient rarement agressif du jour au lendemain. Ça s'explique souvent avec bien des histoires, malheureusement. Ça fait que souvent, qu'est-ce qu'on entend, ce qu'on va voir, c'est que c'est souvent, les agresseurs ont souvent été des victimes dans le passé. Puis que c'est un moyen de défense aussi pour faire face à ce qui se passe. Puis, tu sais, je tiens à préciser une nuance. C'est pas parce que ça l'explique que ça l'excuse. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on est vraiment là, nous, dans la responsabilisation. Parce qu'on travaille beaucoup, on travaille aussi beaucoup avec des victimes, nous. On travaille avec des victimes qui ont subi la violence conjugale puis qui viennent dans nos bureaux parce qu'ils sont juste plus capables, parce qu'eux-mêmes sont rendus avec des comportements explosifs, agressifs envers les autres. Puis ils ne savent plus comment se gérer. Ça fait qu'au final, nous, on vient travailler. Puis c'est là qu'on vient travailler avec ce genre de personnes-là aussi, en se réaffirmant soi, en se réappropriant qui nous sommes, en se revalorisant, en mettant nos limites, en se respectant, en écoutant aussi nos émotions parce que ça, on leur apprend beaucoup. Puis ça, vous l'avez aussi sur notre site Internet. Il y a des petites vidéos, des petites capsules. Puis entre autres, on explique beaucoup. Nous, on parle beaucoup du Oscar dans notre travail. Puis Oscar, c'est un petit bonhomme. C'est une tête, un cœur, une petite bédaine puis des pattes. Puis Oscar, on le décortique tout le temps. Quand quelqu'un nous partage sa semaine puis il a vécu quelque chose, on va aller voir. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? On va aller toujours décortiquer. C'est quoi les pensées automatiques? Puis les pensées automatiques, c'est là qu'on va aller voir qu'est-ce que tu disais dans ta tête qui alimentait, mettons, ta colère. Là, on va aller décortiquer. OK, tu disais telle, 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 telle affaire. Parfait. Ton émotion maintenant, comment tu t'es sentie à ce moment-là? On va souvent entendre au début, je t'ai en crise, je t'ai en tabarnak. OK. Mise à part ça, qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Comment tu te sentais à part ça? Puis on va aller chercher un peu plus loin. On va les forcer comme à se réfléchir. OK, bien finalement, en fait, j'étais déçue. Qu'est-ce qui se passait? OK, parfait, t'étais déçue. Après ça, parce que derrière chaque émotion qu'on vit, nous, les humains, tout le monde, on a toujours un besoin à compléter derrière ça. C'est toujours là, c'est l'important d'aller voir c'était quoi ton besoin à ce moment-là. Tu sais, si on parle de l'exemple de la jalousie, il l'a textée, il l'harcelait au texto, tout ça. Au final, il avait peut-être besoin de se faire rassurer. Il avait un besoin peut-être d'attention. Mais tu sais, il va la chercher, mais il ne va pas la chercher de la bonne manière. Après ça, on va aller dire avec les petits pieds d'Oscar, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois comme alternative plutôt que de faire ça? Parce que là, tu es conscient que c'était ça ton besoin. Est-ce que ton besoin a été comblé en l'harcelant en texto, par exemple? Non. OK, bon, mais qu'est-ce que tu pourrais faire qui fonctionnerait mieux? C'est là qu'on vient apprendre à communiquer, à parler au jeu, à dire comment tu te sens, parler à l'autre. Puis ça, bien, les gens n'aiment pas trop ça. Parler au jeu. En vrai, je parle comme un robot. Oui, c'est ça. C'est top à apprendre même, mais en tant qu'intervenante, j'ai étudié à l'entendre. C'est encore difficile de parler de cette manière-là. Je n'imagine pas pour les personnes qui ne sont tellement pas habituées à ça. Non, 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 on parle. Moi, je ne prends ça en rien parce que c'est tellement vrai. Je veux dire, ça s'apprend quand tu n'es pas habituée à ça. Mais je dis, mets-le dans tes mots. Fais l'effort de dire comment tu te sens au final. Parce qu'on ne veut pas que l'autre personne dise c'est ta faute parce que telle affaire te dit ça. Puis au final, si on sait qu'on attaque l'autre personne, on va recréer une chicane puis ça va retomber dans un cycle. J'ai comme deux questions qui m'ont venu en tête en parlant de ça. Je ne sais pas si on avait répondu, peut-être que je me répète. Le pervers narcissique et le manipulateur, ce sont deux choses qui sont un peu côte à côte, on peut dire, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ben, écoute, je ne suis pas très à l'aise de rentrer dans les troubles de personnalité parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas où tu veux aller avec ta question. Je veux dire, c'est quoi les différences? Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique. Tu sais, c'est quoi les différences entre manipulateur et perverse, pervers narcissique? Mais tu sais, comme un pervers narcissique, on est vraiment dans les troubles de personnalité, on est vraiment dans... Dans le diagnostic, oui. Oui, c'est ça. On ne peut pas, nous, on n'est pas là pour le diagnostiquer tout ça. C'est sûr que c'est des clientèles qui sont peut-être particulières à travailler, mais ce n'est pas ça qu'on a dans nos bureaux. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ce qu'on côtoie la plupart du temps. OK. Puis c'est quoi les cycles de la violence? J'en connais quelques-uns. Vas-y donc, je t'écoute. Réconciliation, zone de tension. Je n'en connais un autre. Lune de miel. Ah oui, lune de miel. Oui, c'est ça. Lune de miel, la dispute. Puis je pense qu'il y en a un autre. Mais je ne suis pas sûre. Bien, tu sais, on commence toujours avec une zone de tension. Avec la zone de tension, c'est toujours comme la partie où on a toujours l'impression qu'on va marcher sur des oeufs. On est comme, il y a un moment donné, on le sent qu'il ne va pas, la personne ne va pas. On sait qu'un moment donné, ça va éclater. Puis on sait que, peu importe ce qu'on va faire, ça va arriver sûrement un moment donné. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc là, on est vraiment dans une zone de tension. Puis après ça, arrive la chose qui fait déborder le vase de l'autre personne. Et là, on a l'agression. On a vraiment la crise. Puis ça, souvent, c'est court. C'est une période courte, mais c'est très intense. C'est quelque chose qui est quand même assez violent, je ne dois pas dire physiquement, mais violent comme à vivre et à faire vivre. Puis après ça, il y a les accusations. Ça fait que là, on va aller blâmer l'autre personne. On va aller blâmer, on va dire... Ah, c'est de ta faute. T'as fait telle affaire. Ah, t'aurais pas dû dire ça. T'aurais pu ne pas parler. Je dis bien ça en mots polis, mais c'est vraiment pas ça qui sort en général. Ça peut être de toutes sortes de manières. En fait, la personne va se déresponsabiliser de ses actions. On a vraiment une personne qui va aller blâmer l'autre pour ce qu'elle vient de faire. On dit souvent, c'est ça. La personne, quand on est dans un cycle de violence que ça fait longtemps qu'on est là-dedans, les personnes qui subissent ça vont finir par croire que c'est de leur faute. Ça peut arriver. Après ça, c'est ça. Après ça, la personne va se calmer puis elle va faire comme « je m'excuse, ça n'arrivera plus. » « Je vais changer. » « C'était pas voulu. » Puis là, on tombe dans une lune de miel. Oui. J'ai une question que je pense qui est quand même assez… Elles sont pas mal toutes importantes, ces questions-là. mais une personne qui est souvent… Une personne qui va avoir des troubles de comportement puis des affaires de violence conjugale qui fait les comportements violents, pourquoi les victimes sont tentées à retourner avec les personnes violentes? Pourquoi? Bien, il y aurait plein de raisons. La peur. Bien, il peut avoir de la peur. Il peut avoir de l'espoir. Mais ça a un peu un lien avec le cycle de violence. Je veux dire, c'est un cycle, justement, c'est un cercle qui tourne sans fin. Oui, il peut avoir une fin, mais c'est très difficile de s'en sortir. Puis c'est ça, dans le fond, la personne revient parce que, justement, les cycles passent. Puis là, bien, c'est justement… On est rendu à l'une de miel, mais après ça, il va y avoir un élément déclencheur qui va faire en sorte que le cercle va continuer à tourner. Ça fait que je ne veux pas. C'est vraiment dur de s'en sortir de là parce que c'est de la manipulation. Parce que la personne veut rester parce qu'elle s'accroche à quelque chose. Elle s'accroche à une lune de miel. Elle va me donner un cadeau. On s'accroche, en fait, à la personne à laquelle on était tombée amoureuse puis on l'a dans la lune de miel. Ça fait qu'on ne dit pas tout le temps comme ça. Non. C'est ça qu'on se dit. C'est parce qu'on s'accroche à l'image qu'on s'est faite de cette personne-là avec ses bons comportements. Dans une période de tension puis d'agression, plus on est dans notre cycle de violence, bien là, la personne, les tensions puis les agressions reviennent de plus en plus souvent. Parce qu'on est vraiment rentré là-dedans. Puis un minute, t'as l'une de miel, elle diminue, elle diminue. Puis un minute, il n'y en a plus de lune de miel. Puis t'es juste pogné là-dedans. Puis veut, veut pas, quand on est dans un cycle de violence, veut, veut pas, la personne qui subit ça, elle a plus d'estime d'elle-même. La personne a déjà travaillé à lui faire comprendre qu'elle vaut peut-être pas grand-chose. On est dans un exemple. On n'est pas... Tu sais, par exemple, quelqu'un qui est en relation puis une personne a dit tout le temps « Ah, t'es moche, t'es ci, t'es ça, t'es pas intéressante, ah, t'es pas belle, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas. » Quand la personne va se remettre en couple, la victime, si elle est capable, parce que c'est sûr, il va y avoir des... En tout cas, pas sûr, mais je veux pas m'avancer, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des séquelles, pas dépendamment du temps de la relation, mais ça peut jouer aussi. Mais les personnes qui se retrouvent en couple, après ça, ils auront un peu d'estime. Puis l'autre personne va dire « Je t'aime », l'autre personne va dire « Tu m'aimes-tu vraiment pour vrai ? Tu m'aimes-tu ? C'est-tu vrai que tu m'aimes ? » Exemple, quelqu'un qui va être comme ça, la mentalité va être comme « Ah, mais je suis pas sûre que tu m'aimes vraiment. » C'est pourquoi que tu m'aimes ? Genre « Ah, moi, je suis habituée au contraire. » Je suis habituée de me faire dire pas ça. L'autre personne va être comme « Tu es-tu vrai ? » Je trouve que je peux être vrai. Oui, c'est en plein ça. On a du monde tout le temps qui se remettent en question eux-mêmes, mais tout revient à l'estime. Tout revient à cette base-là. En fait, si on n'est pas capable de savoir qu'on s'auto-aime, qu'on vaut la peine et qu'on a besoin des autres en plus pour pouvoir être valorisé. C'est correct d'être valorisé par les autres, mais on doit être capable de le faire par nous-mêmes aussi avant d'aller l'avoir par les autres. Puis là, on parle beaucoup de comportement. Mettons qu'on parle plus des choses plus formelles. Plus, mettons, dans les approches que vous utilisez, c'est l'intervention auprès des hommes parce que c'est majoritairement ce que vous faites, comme tu me dis. C'est plus technique d'impact, c'est plus des affaires plus concrètes, moins dans l'émotion, plus dans l'action. Beaucoup dans les émotions. Beaucoup? Oui, oui, parce qu'il faut aller les rechercher là-dedans parce qu'ils sont bloqués souvent de leurs émotions. Fait que tu utilises, mettons, technique d'impact, ce qui va faire en sorte que l'homme va parler plus de ses émotions parce que c'est ça qu'on veut, en fait, parce qu'il n'est pas capable de le faire absolument. Tu sais, nous, on veut vraiment qu'il soit capable. Puis tu sais, il ne faut pas oublier, ils sont en groupe, OK? Puis souvent, on se dit, mon Dieu, des hommes en groupe, ils ne voudront pas parler de leur problème. C'est une crainte même, eux aussi, qui ont avant d'intégrer un groupe. Ils ne veulent pas non plus déballer leurs affaires devant tout le monde. Ils ne sont pas à l'aise. Puis au final, on se rend compte que c'est très rarement un vrai problème. Que la plupart du temps, dès la première rencontre, ils font leur affaire puis ils se rendent compte que ça va, ça se passe très bien. Puis entre eux, ils s'aident beaucoup parce qu'ils n'ont pas les mêmes histoires, mais ils partagent quand même plein de points en commun. Puis souvent, il y en a un qui a vu que nous, c'est sur 15 rencontres, les groupes, puis ils peuvent rentrer quand ils veulent. Moi, j'en ai un nouveau qui rentre aujourd'hui puis je n'ai un qui a déjà 10 rencontres de fête. Il y en a un qui a déjà cheminé puis tu as le petit nouveau. Ça fait des belles conversations puis ça donne des exemples. Puis souvent, ils s'alimentent eux-mêmes aussi dans leur réflexion. On va beaucoup, beaucoup jouer dans leur émotion parce qu'il faut qu'ils comprennent comment ils se sentent puis il faut qu'ils soient capables de le nommer. Des fois, même en groupe, il peut avoir un partage qui vient aller chercher une personne en particulier puis qu'elle n'est pas à l'aise avec ce que l'autre va dire. Puis nous, en groupe, on les encourage à le dire. Tu sais, sans pogner les nerfs, mais on veut vraiment, tu sais, comme faire, ben, tu sais, ça, quand tu dis ça, moi, ça vient me chercher. J'ai déjà vécu telle affaire. On veut qu'ils apprennent à les dire ces choses-là parce que souvent, ils se bloquent, ils font de la fuite ou réagissent. Ça les encourage. Si quelqu'un va se confier, ben là, ah, ben moi, tu sais, c'est ça, ils font des liens. Ah, ben moi, j'ai vécu quelque chose qui fait que ça va les aider. Ils se sentiront moins seuls. C'est pour ça que vous faites, j'imagine, en groupe. Oui, puis, tu sais, avec le temps, ils se sont rendu compte de toute façon que faire des rencontres de groupe, c'était beaucoup plus bénéfique pour les hommes que de les faire individuels. OK. Fait que vous faites plus individuels ou... Ça serait avec des très rares cas qu'on ne pourrait pas intégrer dans un groupe. OK. Oui. Il y a une possibilité, mais sinon, c'est dans un groupe qu'ils vont. OK. OK. Avez-vous d'autres questions? Je tiens à dire, il reste cinq minutes. OK. T'en files. Oui. Moi, je n'ai pas une question, mais je n'en trouve pas genre en même temps. Oui. C'est comme si ton cerveau ne suivait pas le rythme du tant qu'il nous reste. Oui. Mais tu sais, c'est en gros, c'est un super de bel organisme. Je sais, des fois, tu sais, des fois, sa tasse peut avoir des... Il y a comme des préjugés sur lui, mais au final, ça pourrait être vous et moi aussi qui faisons ce programme-là. Je veux dire, juste à prendre... Moi, vraiment, je trouve que ce que je retiens beaucoup de cet organisme-là, c'est se respecter, mettre nos limites pour pouvoir mieux avancer. Puis déjà, si tu fais cette base-là, ça va aller beaucoup mieux dans ta vie. Ça va faire déjà un gros changement, de faire comme, OK, bien ça, c'est ma limite, puis si tu la dépasses, bien moi, je vais faire quelque chose. Je vais mettre en place des outils, des choses, pour que tu me respectes, en fait. Puis ça, c'est pas... Je veux dire, moi, j'en ai qui viennent parce que ça va pas bien avec leur travail, avec un collègue. C'est pas juste... J'en ai plein de célibataires. C'est pas un couple, leur problème. où il y en a qui viennent vraiment pour un cheminement personnel dans leur vie parce qu'ils se rendent compte que depuis tous les temps, ils ont des patterns puis qu'ils se répètent puis qu'ils l'ont, finalement, ils se remettent en question puis qu'ils sont prêts à venir chercher de l'aide. Mais d'abord, le mandat, ça tasse pas violence conjugale. c'est quoi le mandat? Ils l'ont changé, violence conjugale. C'est vraiment plus... C'est vraiment pour les comportements. Les comportements problématiques de... peu importe qui. Oui. OK. Cool. C'est pour ça que je vous dis, ça nous arrive aussi de travailler avec des victimes, tu sais, des victimes qui ont eu de la violence conjugale puis qui, dans leur vie, sont rendues à un point qu'ils ont besoin d'apprendre à se gérer parce qu'ils savent plus comment... Tu sais, ils ont besoin de plus. Puis leur moyen de défense à eux, c'est de... tu sais, mettons, de la violence ou tu sais, des comportements pas toujours nice. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est... Ah, je vais... Moi, je vais pas faire ça parce que j'ai vécu ça. C'est pas tout le monde qui paraît à ce niveau. Ah non, non. Oui, on a vraiment un tout. Puis tu sais, chacun fait ses prises de conscience à son rythme. Mais nous, on est vraiment là pour les accompagner puis jamais on va blâmer une victime. On n'est vraiment pas là pour aller là. C'est... C'est pas notre rôle, mais on veut... On est là pour prendre ce qui leur appartient puis ce qui est de leur responsabilité puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. On n'est pas dans la légitime défense. Là, on n'est pas... On est dans la dévictimisation un peu, on pourrait dire. Oui, oui, oui. Est-ce que, par exemple, quelqu'un... Une victime qui... Je sais pas si c'est ma question d'approprier. Je sais pas si je vais la promuler comme du monde, mais je vais faire mon possible. Une personne victime qui a été dans ce genre de relation, est-ce qu'il y a des risques qu'elles deviennent ce genre de personnes? Ou non? Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Ça revient un peu à ce que tu disais dans le sens que ton expérience personnelle, qu'est-ce que tu vas en faire dans le futur avec? Est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas jouer le... Tu vas rester une victime? Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est dire... J'ai pas d'exemple. Mais tu sais, c'est comme si, mettons... Exemple, tu as un père alcoolique. Tu fais, ah, bien, c'est normal que je sois alcoolique. Mon père était alcoolique. Tu sais, je veux dire, de justifier ça puis de continuer là-dedans ou dire comme, bien, je veux pas consommer de l'alcool parce que j'ai vu mon père alcoolique. Il y a plein de façons de voir ça pour pouvoir... Mais tu sais, c'est comme un intimidé qui devient un intimidateur. Tu sais, ça aussi, on le voit, mais c'est pas parce que t'es intimidé que tu vas devenir intimidateur. Ça veut pas dire que tu vas t'intimider toute ta vie non plus. Tu sais, en fait, il y a plusieurs variantes à ce type de force-là. Bien, pour moi, ça serait complet. Est-ce que vous voulez dire des mots de la fin ou sinon, on va laisser Émilie dire un mot de la fin si t'en as un? Oui, en fait, comme j'ai essayé de le dire tantôt puis j'espère que j'ai été claire, bien, c'est... Comme je dis, c'est un service qui peut être offert à tout le monde puis on n'est pas dans le jugement. On est vraiment là pour accueillir ce que vous avez de besoin puis on chemine avec vous puis on essaie de vous emmener à quelque part. Puis comme je dis, c'est une clientèle toute personne confondue avec tous ses problèmes. Puis sinon, si c'est pas le bon service, on va vous référer ailleurs. C'est pas... On vous garoche pas comme ça de toute façon. On est vraiment là pour vous accompagner puis c'est... C'est pour le mieux de la personne qu'on le fait. C'est vraiment... Fait que si jamais vous avez besoin d'un soutien, bien, vous pouvez toujours aller consulter cet Internet, sa tasse... Je l'ai... Je l'ai de règle, là. C'est... A-T.org. Sa tasse-tiret A-T.org, ouais. C'est ça. Puis il y a ça. Sinon, à l'arrière, il y a tous nos numéros parce qu'on est, nous, on est régional. Fait qu'il y a des services, on est basé partout dans la région, dans les MRC, sauf au Témiscamingue qu'on souhaite avoir bientôt, un jour. Mais tu sais, présentement, il y a Lasserre, Val d'Or, Amos, Rouen. Puis... Fait qu'il y en a un pour vous. Puis si vous êtes trop loin, vous êtes, tu sais, hors région, un peu vraiment, plus loin que ça serait difficile pour vous de venir vous déplacer dans les locaux, bien, il y a quelqu'un qui fait que du visioconférence. OK. Fait que c'est vraiment pour tout... Fait que c'est vraiment un service de première ligne et deuxième ligne, mettons, quand il y a des références et tout, là. Fait qu'on peut... Les personnes peuvent directement vous contacter soit par téléphone ou sur votre site. Oui, dans plein ça. Fait que c'est facile de vous rejoindre. On est super accessible. Parfait. Aviez-vous un dernier mot de la fin, les filles? Bien, merci, Émilie, d'être venue nous voir. Oui, c'est vraiment apprécié. Puis ça m'a appris beaucoup parce que, sans tort, je savais c'était quoi, mais vos approches, je pensais qu'ils étaient comme différentes un peu que ce que tu me dis. Oui, c'est cool d'avoir appris sur ça. Donc, je tiens à remercier, en fait, on, tiens, je parle au on, finalement, à remercier Émilie, également, d'être déplacée, d'être en déplacement. en tout cas. Oui. Mais on tiens à remercier Émilie également. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Et on vous dit à la semaine prochaine, également, si vous avez besoin de parler. Les services sont présents. Donc, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada